Salut à tous, alors on va parler d'une vidéo, donc la Dacia Cneo, je ne connaissais même pas, j'ai regardé sur Google, ça existe depuis longtemps, tu me diras si tu connaissais, honnêtement on ne peut pas tout connaître, 136 chevaux, 350 km d'autonomie, donc Dacia, je ne sais pas s'ils vont faire de l'ombre à la Spring, mais pour 25 000 euros ils voudraient faire ça, donc c'est une information qu'il m'a envoyée, je te dis, donc j'ai regardé un petit peu sur internet, ça fait un ou deux ans que ça traîne, donc cette histoire, avec un véhicule a priori très designé, un petit peu même oui GT, donc voilà, en fait on ne va pas en parler plus longtemps, parce qu'a priori ça fait déjà pas mal de temps qu'il parle de ce véhicule, avec une bonne autonomie, des bonnes performances, on parle de 9 secondes, 350 km d'autonomie sur 36 chevaux, donc ça fonctionnerait plutôt bien, et j'avais dit, c'est ce qui manque clairement au groupe Renault, d'avoir dans leur marque ou dans leur gamme, un véhicule, donc en tout cas électrique, qui soit, on va dire, efficient, parce qu'aujourd'hui on voit bien que Renault n'a pas réussi à intégrer donc la partie luxe, si on peut dire, avec Initial Paris, jamais faut fonctionner, et l'entité globale du groupe Renault, parce qu'il n'y a pas que, mais moi je vais parler en tout cas de l'Europe, et bien Infiniti n'a jamais réussi à fonctionner, après ils ont essayé de travailler avec Mercedes, Nissan ou Renault ne font pas forcément mieux actuellement en termes de vente avec l'électrique, on verra bien avec la R5, donc clairement, cette proposition, ça peut être en tout cas très intéressant, un véhicule plus qu'une entrée de gamme en tout cas. Voilà pour cette vidéo, franchement très courte, tu me diras ce que tu en penses, et surtout, est-ce que tu connaissais en fait, c'est plutôt dans les cartons, limite un prototype, je n'ai pas l'impression que ça soit pour tout de suite, tout de suite, et puis démarrer à 25 000, même chez Dacia, on sait comment ça se passe, ça devrait se rapprocher plus près peut-être des 30 000, 32 000, et puis bon, il y a le Pixster qui va arriver, qui va être très 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 joli je pense, parce que cette plateforme est clairement, ce Duster déjà, il est clairement magnifique. Si je dis ça, je change, je vais me faire taper sur les doigts, mais je trouve que pour un véhicule dit low cost, avec un prix, un bon rapport qualité-prix, je le trouve vraiment très 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 joli. Allez sur ce, ciao à tous !